Sans être étincelants, les Marocains dominent la Zambie grâce à leur capitaine du soir, Hakim Ziyech, un but à zéro. Ils affronteront l'Afrique du Sud en huitième de finale. Dans l'autre match du soir, la Tanzanie et la République démocratique du Congo se sont neutralisés, zéro but partout. Ce qui permet ainsi à la RDC de rejoindre l'Egypte au prochain tour. La grosse information du soir, c'est la qualification de la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs troisièmes grâce à ce succès marocain. Il y aura donc un choc Sénégal-Côte d'Ivoire lundi prochain. Dans une épopée captivante, la Côte d'Ivoire a réussi une qualification épique pour le second tour, surmontant une défaite humiliante face à la Guinée équatoriale, 4 buts à zéro. Le Maroc a joué un rôle clé en éliminant la Zambie, ouvrant ainsi la porte à la Côte d'Ivoire pour accéder à la prochaine étape de la compétition. Suite à la défaite de la Côte d'Ivoire, l'entraîneur Jean-Louis Gassé a été démis de ses fonctions, laissant place à une nouvelle dynamique. Son remplaçant à la tête des éléphants, l'ancien international Emers Faye sera chargé de relever le défi contre les lions de la Teranga. Restez connectés sur Infos du Continent pour la suite de la compétition.